Au lendemain de cette éclipse solaire, certaines personnes se plaignent de douleurs aux yeux. Plusieurs internautes effectuent d'ailleurs des recherches sur le sujet. Simon, les spécialistes, eux, recommandent d'être attentifs aux changements de vision soudain. Oui, exactement, Marianne. Il faut dire qu'au cours des dernières heures, on a vu vraiment une hausse soudaine sur les moteurs de recherche comme Google, de recherche en lien avec la douleur des yeux. Ce qu'on voit également, c'est qu'on a beaucoup de ce genre de recherche, autant au Canada qu'aux États-Unis, parce qu'on sait qu'observer l'éclipse sans protection adéquate, ça peut avoir des impacts, évidemment, sur la vision. Pas de cas majeur à signaler au Québec. J'ai fait le tour de plusieurs hôpitaux du Grand Montréal ce matin. Il n'y a pas eu nécessairement de consultation de gens qui avaient des problèmes avec leurs yeux à la suite de l'éclipse solaire. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut être attentif, évidemment, si certaines personnes ont des douleurs aux yeux. J'ai rencontré un ophtalmologiste. Voici ses conseils. Pour la sensibilité oculaire, il y a plusieurs choses qui peuvent le causer. La première chose qui peut le causer, c'est le vent, l'exposition aux éléments. On recommande toujours de traiter un œil sec ou d'irriter avec des larmes artificielles. Donc, si une lubrification dans un ou deux jours n'aide pas, je recommande de voir un spécialiste, particulièrement si on a une baisse de vision centrale, particulièrement si on a une tâche qui est persistant dans la vision centrale. Ça, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est probablement endommagé au niveau de la rétine. Et le téléphone sonne dans les cliniques d'optométrie comme chez Doyle, optométriste et opticien. Il y a eu une quarantaine d'appels dans les 23 succursales comme quoi les gens ont à cœur leur santé oculaire. Moi, je suis certain que les gens sont beaucoup plus conscients de leurs yeux aujourd'hui que dans n'importe quelle autre journée peut-être d'une année normale. Donc, ça fait qu'ils se sont demandé s'ils avaient des problèmes. Ils sentent un peu peut-être leur sécheresse oculaire qu'ils ont d'habitude. Des larmes artificielles, quelquefois aujourd'hui, demain, ça devrait rentrer dans l'ordre. C'est ce qu'on a dit à pratiquement tous les gens qui nous ont appelés à notre centre de contact. Merci beaucoup, Simon. Au revoir.